Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Asetto Corsa Competizione et bienvenue, on va passer un petit quart d'heure ensemble où je vais vous donner mes sensations à l'issue du week-end des Total 24 Hours of Spa, la manche d'enturance du championnat blanc-pain series qui était tenu ce week-end sur le toboggan Ardenne. On avait comme chaque année un petit stand de Pirelli, le manufacturier évidemment de ses compétitions, qui avait laissé la place à Asetto Corsa Competizione et aux développeurs de Kunos Simulazioni qui ont permis au public, tout comme à Misano plutôt dans l'année, de mettre la main sur le jeu. Alors vous avez sans doute déjà vu des vidéos de ce contenu puisqu'elles sont disponibles sur la chaîne officielle Asetto, moi je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu filmer. Alors j'ai pu tester le jeu comme tout le monde avec deux tours chrono sur Spa avec la Lamborghini Huracan, j'ai pu aussi tester, vous le voyez, avec l'IA, ça c'était pas prévu et surtout avec la transition jour-nuit et ensuite la pluie. Je ne vous montrerai pas de footage de la pluie parce qu'on ne voyait pas grand chose finalement sur la capture mais je vous donnerai des sensations plus tard. Tout d'abord présentons le jeu. Donc il a été annoncé il y a quelques mois, quelques semaines par donc les développeurs de Kunos Simulazioni et 505 Games. C'est un jeu qui n'est pas la suite d'Asetto Corsa qui est sous licence entière du championnat blanc-pain. On peut donc espérer voir pourquoi pas dans le futur grandir d'autres catégories inférieures, le GT Asia ou le GT Pirelli World aux USA. En tout cas il y a d'autres divisions qui pourraient venir plus tard. Ça c'est une petite info que j'ai pu choper parce qu'officiellement rien n'est annoncé au-delà du championnat blanc-pain series. Donc sachez que le jeu sortira le 12 septembre 2018 en Early Access. Ce ne sera pas le jeu terminé. C'est-à-dire que vous pourrez l'acheter sur Steam à partir de ce moment-là. Un jeu qui ne sera pas disponible sur console pour le moment. Et pour avoir discuté donc avec les membres de chez Kunos, ils m'ont dit qu'on était tellement satisfaits du portage d'Asetto Corsa sur console parce que ça a immensément dépassé ce qu'on voulait vendre. Ça s'est très bien vendu sur console, PS4 et Xbox One que eh bien si ce Assetto Competicione fonctionne aussi sur PC, il est tout à fait probable que plus tard ils travaillent sur une conversion. Sachez qu'on a ici un tout nouveau moteur physique qui a empêché les développeurs de transférer ce qu'ils avaient sur Assetto vers ce Assetto Competicione. Donc tout est nouveau et je vous donnerai un ressenti du jeu un petit peu plus tard puisque j'ai du footage avec un petit peu de son derrière puisque parfois on pouvait avoir des bornes où il y avait le son ambiant donc c'est un peu perturbé par la foule mais vous aurez un aperçu assez sympathique. Je vous propose de découvrir le calendrier donc des prochaines sorties de ce jeu avec tout d'abord comme je vous l'ai dit le 12 septembre la première build mise à disposition du public. Il y aura une voiture et un circuit à chaque fois et si on regarde un petit peu eh bien il y a pas mal de choses intéressantes notamment le Track Competence qui arrivera tout de suite. Ensuite à partir du 10 octobre le Performance Rating et le Safety Rating ce qui confirme donc la présence d'un mode multijoueur. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs que l'eSport suive dès 2018 voire 2019. Ce serait bien que ça arrive en 2019 de manière sérieuse sur ce jeu. La M6 GT3 est confirmée à partir du 14 novembre. On aura accès aux endurances de 3 et 6 heures. Le multijoueur qui est donc officiellement annoncé, les Pit Stop. Ensuite la Ferrari arrivera le 12 décembre. Vous le voyez, le Hungaroring, le Spectator Mode de quoi confirmer une nouvelle fois la volonté de faire de l'eSport. Les catégories de pilotes et le rating global. La Jaguar du Emil Frey arrivera le 16 janvier. Le Circuit Zolder également qui est la première manche du championnat. Ensuite le multijoueur sera amélioré. Et enfin la dernière build sera pour Monza. Elle accueillera également la Honda Acura NSX qui était présente lors de ses 24 heures de spa pour la première fois en Europe. Elle a déjà couru sous le nom Acura cette Honda NSX aux Etats-Unis, notamment à Daytona. Et on aura le jeu qui sera sorti à partir de la première moitié de 2019. Alors plusieurs choses aussi à préciser. Lorsque j'ai posé quelques questions aux développeurs, ils m'ont confirmé qu'effectivement en achetant la licence Blancpain, vous aurez toutes les voitures. Ce qui signifie que nous aurons donc bien les Aston Martin, les Lexus de Emil Frey également, ainsi que toutes les nouvelles voitures qui seront présentes dans cette saison 2018. Donc si vous ne voyez pas ici toutes les voitures présentées, ne vous inquiétez pas. La Mercedes AMG est présente. On la voit d'ailleurs sur ce que j'utilise comme comme combo actuellement à l'image. L'Audi R8. Il y aura vraiment toutes les voitures. Par contre, y aura-t-il les voitures du groupe national à savoir la Porsche Super Cup et la Lamborghini Super Trophéo de Sarabovie ? Je ne suis pas sûr de ça. Je n'ai pas posé la question. Voilà donc pour l'annonce qui a été faite au niveau des informations. Le Leadphysix avec qui j'ai discuté m'a confirmé pas mal d'informations. Vous avez vu notamment des éléments Sparco montés sur du Fanatec. C'était du très très bon matos qu'on avait à notre disposition pour tester ce combo. Il y a quelque chose que je veux vous préciser en fait, c'est que les deux responsables de Kounos désormais, enfin deux des responsables du développement, sont les deux anciens responsables de Sparco Gaming que j'avais rencontré et avec qui j'avais discuté déjà l'année dernière lors de la Paris Games Week. Du coup, Marco et David sont désormais responsables du développement de ce jeu. Alors je voulais vous parler aussi de ce qui s'est passé lors de ce week-end des 24 heures de Spa avec ce Asseto. Il n'y avait pas uniquement une démonstration, il y avait également une compétition qui a été remportée par un pilote de la Redline Racing, notre ami Bonito, qui avait fait le meilleur temps. Et les pilotes, les trois meilleurs pilotes ont eu le droit à un podium juste avant les vrais pilotes, si je peux qualifier ça de la chose, mais vous me concéderez ce raccourci. Avec donc voilà sur le podium des 24 heures de Spa, la remise des trophées pour les trois plus rapides sur le week-end. Il faut noter tout de même que ces trois pilotes ont passé quasiment tout le week-end à rouler plutôt qu'à regarder la course, mais en même temps, c'est leur boulot. Pas mal d'équipes e-sportes étaient présentes, j'ai croisé quelques copains dans ce booth Pirelli du samedi. Mais voilà, donc vous avez vu que même si Vincent Franzen, le speaker, n'était pas très très chaud, concernant, on sait que Vincent n'est pas un grand fan de ce qui est e-sport et de ce qui est gaming. Mais voilà, force est de constater que SRO veut absolument avec Assetto se mettre à l'e-sport et aux futures générations et pourquoi pas permettre aux pilotes aussi de développer. Il faut savoir que plusieurs pilotes se sont présentés dans ce booth, notamment un certain Marco Bortolotti qui pilotait sept Lamborghini Huracan GT3 de l'équipe Grasser Racing, qui a d'ailleurs abandonné malheureusement pendant la course, c'était une candidate à la victoire. et les sensations étaient plutôt bonnes. Alors, on va parler tout de suite du ressenti, puisque j'ai pu tester la voiture dans différentes conditions. Au niveau du setup, on avait donc un très large écran, vous le voyez, qui est une vue absolument sensationnelle. On va parler tout d'abord du jeu en lui-même. Alors, visuellement, vous voyez le feu d'artifice, ce qui m'a le plus impressionné de nuit, vraiment, parce que visuellement, le jeu est très beau avec le nouveau moteur graphique et physique, qui ne sont plus du tout les mêmes que Assetto Corsa. Deux choses m'ont impressionné visuellement, les phares, la visibilité et la précision aussi dans les limites des phares, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains jeux où c'est parfois un petit peu flou. Ici, regardez, la projection des phares est vraiment réussie. Et ensuite, les étincelles. Les étincelles des voitures quand elles attaquent le ray de dion, la poussière, les petits effets. On passe maintenant sur un autre gameplay, c'est le tout premier. Ce sont mes tout premiers tours, donc les premiers vont être un peu brouillon. Une voiture qui est réglée en mode sans assistance, mais avec 6 sur 12 en traction control et je crois 6 sur 12 en ABS, puisqu'on sait que les GT3 ont CZ au pilotage. Alors, je découvre un petit peu, c'est pour ça que le force feedback est un petit peu hésitant. Et on est parti là pour un peu plus de deux tours. Alors, je vous laisserai profiter du son un petit peu dans la vidéo. Voilà donc pour ce qui est physique. Au niveau du son, c'est aussi très convaincant. Je trouvais ça extrêmement correct. D'ailleurs, ils devaient quitter le booth pour aller enregistrer la Ston Martin, notamment lors de ce week-end. Donc, au niveau des sons, la prise de son est correcte. Ce n'est pas exceptionnel. Ça ne vaut pas du race room qui reste pour moi la référence aujourd'hui en 2018. Mais c'est tout à fait convaincant, en tout cas pour cette Lamborghini, dont le son est très atypique. Au niveau du HUD, on voit que sur la droite, on a quelque chose de très visible. Vous voyez très bien le chrono. Également, au niveau des secteurs et du classement sur la gauche, c'est proche de ce que propose officiellement le blanc peint avec du vert, du mauve, du rouge. Et la couleur grisâtre qui est très lisible. Franchement, d'un simple coup d'œil, on voit ce qu'il se passe. La sensation de conduite maintenant. Extrêmement bonne sensation au niveau des freins. On avait un pédalier Fanatec V3 qui donne une très très bonne sensation. Le force feedback était peut-être un petit peu léger à mon humble avis, mais il fallait que ça soit abordable pour le grand public. Donc, j'aurais aimé un peu plus d'informations dans le force feedback, notamment au niveau des freinages, puisque la Lamborghini réglée de base est extrêmement souvireuse. Information que j'ai oublié de vous noter et que je vous donne également. Le jeu permettra à chaque épreuve d'avoir sa BOP spécifique. Ce qui veut dire que selon le circuit que vous utilisez dans la saison, les voitures auront la BOP ajustée comme ce sera le cas lors de cette saison 2018, ce qui explique la sortie 2019 également. C'est-à-dire que par exemple, la BMW M6 qui est très très forte, elle a même remporté ses 24 heures de spa, et bien sera sans doute à la fête dans le toboggan ardenné, mais sera en difficulté à mise à nos ou sur d'autres circuits comme le Paul Ricard ou le Nürburgring. Là où par contre, peut-être les Aston Martin plus coupleuses ou les Lexus auront leur avantage. Donc ça c'est très important comme feature si vous souhaitez faire un championnat. Il y aura un mode carrière, évidemment. Il y aura aussi un mode championnat, en plus du mode multijoueur. Donc j'ai dit un mode carrière, qu'est-ce que ça va apporter plus qu'un mode championnat ? Il dit, on va essayer d'instaurer un système où les pilotes commenceront peut-être dans la catégorie amateurs et devront remplir des scénarios, des succès au fur et à mesure de leur carrière pour pouvoir grandir et arriver dans une top équipe comme par exemple l'Euroveu, le Grasser Racing, le Emile Frey Racing en tout cas, ou AF Corse, ou en tout cas de grosses équipes. Donc il y aura vraiment un classement au niveau des équipes, donc il y aura vraiment une hiérarchie par rapport aux top équipes et aux pilotes amateurs. Donc ça c'est très très bien. Je vais vous laisser profiter un petit peu de ce deuxième tour ici à Spa puisqu'il va être un peu moins brouillon que le premier et je vous retrouve en fin de vidéo à l'issue de ce tour pour conclure un petit peu ce que je pense de ce Assetto Corsa Competizione. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Voilà donc pour cet aperçu sonore du jeu. ça peut vous donner une petite idée. Je reste évidemment à votre disposition dans les commentaires si vous avez des questions, mais mon avis sur ce jeu est qu'il est plutôt prometteur. Sera-t-il capable de détrôner l'e-racing ? Seul le temps nous le dira. Ce qui est sûr c'est que la catégorie GT3 est désormais bien installée dans le simracing et bien installée dans l'e-sport. Va-t-on avoir droit à un championnat parallèle ? Pourquoi pas ! Le force feedback du jeu est encore à faire évoluer, mais je vous le rappelle, avec une petite vingtaine de minutes de jeu, c'est difficile de se faire un avis extrêmement complet. Tout ce qu'on peut dire c'est que la base est bonne, il faut maintenant qu'elle évolue dans le bon sens. Et quand on sait ce dont était capable à l'époque Kounos, quand c'était encore Netcar Pro et non pas encore Assetto Corsa, on se dit que les garçons savent de quoi ils parlent et savent ce qu'ils font. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de présentation de ce Assetto Corsa Compétition et j'espère n'avoir oublié aucune information. Dans le cas contraire, je vous donnerai encore quelques petits tips sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et Facebook où je donne pas mal d'informations en plus de la chaîne YouTube et à vous abonner si jamais vous voulez voir plus d'Assetto Corsa dans les semaines à venir. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501